Et d'abord, il est bien étrange que dans le pays de la laïcité, les responsables politiques organisent un débat sur la pratique d'une religion, fût-ce la religion musulmane. Que dirait-on si les instances politiques se mêlaient d'organiser un débat sur la place de la religion catholique, ou de la religion protestante, ou de la religion juive en France ? Ne peut-on laisser les musulmans de France pratiquer leur religion en paix au nom de la loi de 1905 sur la laïcité qui fait de la religion une affaire privée et non publique ? Que reprochent aux musulmans les organisateurs de ce débat malsain si ce n'est d'être musulman ? Qu'ont-ils fait qu'ils contreviennent au principe de la laïcité ? Mais précisément, tout fait craindre que ce débat ne conduise à stigmatiser les musulmans de France, à les montrer du doigt. Nous avons eu la réponse très précise de M. Jouillet, le président de l'autorité des marchés financiers, et qui a expliqué de façon très convaincante que la finance islamique pouvait apporter une très grande contribution au développement à long terme de l'économie française, au financement des infrastructures en particulier, et que par conséquent, c'était vraiment un atour dans notre marché. En outre, nous avons entendu aujourd'hui cette rencontre des investisseurs immobiliers, qui ont dit à quel point ils étaient intéressés de pouvoir utiliser les possibilités de financement islamique pour des candidats du Moyen-Orient à un investissement en France. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a en France un grand nombre de gens qui souhaitent que leur épargne soit placée selon les règles du Coran, et donc qui sont intéressés à placer leur argent selon les procédés et les règles du financement islamique. Merci.